Je vous souhaite de nous avoir en fait de ce beau cadeau qui est de la communication cet après-midi. On sous-pêche de nouveau l'expérience de l'insinité zimale ce qui constitue la mouvance même de notre expérience de ce qui est vécu dans toute sa fraîcheur au sein de l'être et de son art. La question reste, c'est la question que tu as posée et à laquelle tu as répondu. La question de l'échange qui se fait, qui se poétise, si je peux dire, entre le poète et ses lecteurs et ses lectrices. Ça, c'est une question difficile à laquelle il faut évidemment réfléchir et la réflexion est d'un grand mérite, je trouve. Il y a aussi la question qui a été soulevée du comme-si de l'être, ce qui est de l'être de l'être, le comme-si de l'être, c'est-à-dire du poïne lui-même. Et par conséquent, la pétinance, si vous voulez, de cette réponse d'existence. Alors, on a beaucoup parlé de ça, mais tu as réussi à recentrer à bien des égards nos analyses, les analyses faites jusqu'ici. Merci. Cette citation et cette méditation sur l'innocence et le fracas me poussent peut-être fatalement à penser à la question de la beauté et à la question de la beauté dans toutes ses dimensions, par la part du bien, si vous voulez, et la part du mal, qu'on vient de lire, d'ailleurs, ici, récemment. Et ce fracas, c'est-à-dire, n'est-ce pas, c'est un énorme défi, n'est-ce pas, qu'il nous faut relever constamment dans l'année, et que, bien sûr, toute l'œuvre de Jean-Paul Michette cherche à méditer. Alors, je vous invite à poser des questions ou à les remarques. Je m'excuse, je n'avais pas attendu cette réaction. J'ai été très sensible à ce que vous avez montré délicatement dans les poèmes, sans surcharger de commentaires, et à souligner cette place de l'ici. Et à la façon dont les mots parviennent dans le corps même du poème, et l'envalé du poème, et tout ce qu'il fabrique, à dire quelque chose de cet ici et maintenant. Comment cet ici et maintenant n'est pas simplement une préservation du moment qui a eu lieu, qui a disparu à jamais, et qui n'est pas le nôtre en tant qu'un lecteur, mais qui va, malgré tout, dans le travail du faire, se donner, réussir à se donner. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire ici pour qu'on ressente ici, mais vous avez su, je trouve, très finement, très subtilement, montrer comment, ne serait-ce qu'à travers la fin de votre présentation, comment un ici, qui appartient en propre à quelqu'un, peut malgré tout se donner dans le travail qu'elle a. la conche du poème, à la pointe de la fin du temps, comment de l'ici peut, malgré tout, continuer à se donner. Oui, qu'on se situait, plus ou moins, dans un texte. Alors que la circonstance, on pourrait faire exactement le contraire, c'est-à-dire être tellement circonstanciel, qu'elle ne nous concerne plus. Oui, tout à fait. C'est ça que je voulais montrer, c'est la profondeur de tout ce qui entoure l'ici. qui donne... Ça m'a... Quand Françoise, en fait, elle a parlé de ça aujourd'hui, le rôle de la profondeur pour l'éclat, qu'il faut la profondeur pour que l'éclat brille. Le terme de SOL, S-O-L-H, pourriez-vous... Ah, un peu ma petite... Pourriez-vous élaborer un peu sur votre réflexion là-dessus et les liens avec l'autre... Le projet, oui. Et la conception générale que vous avez développée ? Oui, je ne sais pas. Ça m'intéressait au début parce que c'était le mot que j'avais choisi pour le texte. Et donc, je ne sais pas. Je voulais faire un contraste, je suppose, avec le salut de la religion. Et donc, j'étais très content de voir qu'en fait, c'était quelque chose de très matériel et même pas question de santé, je crois, au début, dans l'un de... proto-loupéen. Et donc, proto-loupéen. Donc, je ne sais pas, c'était juste ça, je crois. Et en fait, j'espérais, je dois avouer que c'était lié aussi au mot SOL en français pour faire un lien avec ça, mais ce n'était pas le cas. Merci. Je dirais volontiers un mot. Merci infiniment. Un mot sur l'ambiguïté qui demeure pour moi dans l'usage constant que je fais du mot SALUT. On voit très bien les deux significations. La première, je dirais celle qui est la plus immédiate et qui n'a pas un problème de aucune sorte, c'est le SALUT. porté debout sur le SALUT. Celui-là, il est facile à appréhender, à enregistrer comme un mouvement naturel. Et puis, il y a l'autre idée du SALUT. C'est-à-dire que dans l'idée du SALUT, il y a l'idée de quelque chose qui pourrait être sauvé, alors que je veux dire ce mot, quelque chose qui pourrait sauver, vous voyez, avec la projection ou la rêverie qui paraît insensée de sauver qui que ce soit. Non seulement soi, ce qui paraît très un peu extraordinaire, mais la force de sauver, ce serait quelqu'un d'autre. Donc, il y a une énorme noyau de nuit à la fois profondément impensable et en même temps absolument nécessaire. C'est-à-dire que tout se passe comme si, là je vous fais de l'arbre, ma propre incompréhension de moi-même, tout se passe comme si le besoin que nous éprouvions de saluer était tout fond d'une manière de rendre grâce. Alors ça, c'est un sentiment, je dirais, de juste retour, vous voyez, au regard du nom qui vous est fait de ce qui est, mais avec, en même temps, c'est une sorte de folle espoir de faire davantage que de simplement saluer. Et alors, pour moi, c'est une phrase pas vraiment incompréhensible et que je me sens contraint d'employer. Toutes les fois que j'emploie le mot de SALUT, dans cette idée que quelque chose, dans une réponse juste, pourrait nous sauver. Pourrait sauver la chose ou quand on ne prend pas son parti, qu'elle se perde. Et là, il y a une sorte de transaction qui est vraiment de la sorcellerie pure, quand on peut d'aucune espèce de manière à ramener un acte rationnel ou à une causalité intelligente. Sorcellerie, je le crains, est constitutive du poème qu'hôtel. C'est-à-dire qu'il y a au cœur du poème quelque chose de rigoureusement irréductible à une causalité rationnellement susceptible d'être fondée et considérant l'hiver avec des effets dont on puisse vérifier la réalité à l'autre bout. Alors, il y a deux façons de faire avec cet impossible. Ou bien, se résigner à accepter l'idée qui serait rassurante, que finalement, il suffit de saluer, c'est-à-dire de rendre justement le salut de ce qui appelle le salut, c'est-à-dire notre remerciement au regard du fait de l'existence, pour que finalement, ce geste juste à la fois nous sauve et sauve le rapport que nous avons à ce qu'il nous a donné. Ça, ça serait la partie tenable, disons, de l'affaire. Et puis, il y a la partie folle de l'affaire qui est que si on parvenait à faire cela, alors en plus, on pourrait sauver ceux qui sont ceux-là. Ce serait perdu, là, on ne comprend plus de quoi on parle. Et on entre dans une zone rigoureusement irréductible à une conceptualisation sensée, quoi. D'ailleurs, on a l'impression de l'être là dans une véritable histoire de fou. Et qui est... Enfin, si dans la mesure où ça n'est pas réductible à quelque chose qui puisse se susciter d'être ramené à un acte technique, dont on pourrait vérifier que l'on obtient les effets par une voie calculable, sensée, concertée. C'est pourquoi je vous dis, c'est une opération de sorcellerie. Donc, il s'allait vraiment au sens de... Malarmé disait que la poésie est une sorcellerie élocutoire. Il faut prendre ça strictement au monde. Une sorcellerie, c'est un abracadamra, c'est-à-dire qu'il ne fait pas très bien ce qu'on fait, quoi. Mais une chose prêtée pour ne sais trop quelle rendue. Elle est le... Ce que j'appelais la part de folie, elle est là-dedans, quoi. C'est-à-dire que on ne sait pas très bien ce qu'on donne et on sait moins encore ce qu'on attend de ce don dont on ne voit pas très bien ce qu'on peut recevoir en retour. Tout en se sentant absolument tenu à entrer dans la transaction. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on est vraiment un primitif. On est le primitif de cet acte. de cet acte qui est lui-même sans doute l'acte premier de la moire cadavra qui fonde l'humain. Vous voyez, on n'est pas... Il y a une sorte d'immémorial. On n'a pas fait un centimètre de progrès. Beckett dit un millimètre. Un millimètre de progrès quant aux conditions générales de l'activité symbolique qu'on n'a pas avancé d'un pouce. Et on a le sentiment qu'au bout de tous nos savoirs, nous luttons sur les mêmes impouvoirs avec exactement la même intensité mais avec peut-être moins de confiance dans la faculté de pouvoir s'en remettre au résultat de la transaction sorcière. parce que nous n'avons même plus la naïveté de croire que finalement il suffit de bien accomplir le sacrifice pour être sûr de recevoir la manne en retour. Vous voyez, il y a une sorte d'inconfort. C'est un pari. Il y a une sorte d'inconfort moderne dont il faut faire état. Mais le problème qu'il y a, c'est que ce n'est pas une raison de désespérer de la magie plongale. C'est-à-dire qu'on repart à zéro maintenant mais chargé à bloc. Vous voyez, bourré de confiance c'est-à-dire avec le sentiment absolu de ne pas pouvoir en couper sauf à se démettre et à capituler en race campagne piteusement de manière absolument inadmissible. Bon, de toute façon nous allons y aller. Vous voyez, il y a une sorte et je pense que la condition moderne du poème c'est celle-là. Vous voyez, ce n'est pas que nous aurions affronté davantage d'impossibles que par le passé à un moment quelconque quiconque a entretenu de parler. C'est que nous sommes dans les mêmes conditions que les actes de la sorcellerie et l'occultoire les plus archaïques nous n'avons pas avancé d'un minimum et en même temps vous voyez, notre inconfort c'est accru que ce que nous connaissons de façon certaine vous voyez, la part d'impossible qu'il y a à tout cela pour même pas nous en remettre à la fois du charbonnier pour nous tirer d'affaires. Vous voyez, davantage je veux dire des poètes d'autres en quantité vous voulez dire que nous sommes plus nombreux à patauger dans la possibilité je pense que nous sommes extrêmement nombreux en effet c'est notre long la condition moderne est proprement de se commettre en non pataugant le concert il n'y a aucun doute mais ma grande fraternité à l'égard des peintres si vous voulez vraiment une fraternité supérieure c'est-à-dire c'est que j'ai le sentiment qu'ils ont cette chance de pouvoir entrer dans la transaction sans avoir à passer par les moments c'est-à-dire que c'est-à-dire c'est une chance absolument merveilleuse ce serait la même chose pour les musiciens vous voyez ils ont une chose trappe en moins et pour les peintres ils ont la faculté d'entrer dans cette transaction que j'appelle par dépit c'est un profond dépit philosophique que j'appelle un dépôt votif le poème en dernier lieu est à mes yeux un dépôt votif que nous effectuons exactement comme le plus humble des ignorants qui vient déposer son lègre tribune au pied de la chose en se demandant si ça peut suffire ils voient bien que ça ne va pas suffire mais les peintres sont exactement dans la même posture mais ils ont cette chance merveilleuse qu'a dit Bataille de pouvoir faire ça en silence le silence de la peinture de Bataille c'est vraiment la dimension de la peinture et ce silence ne nous est pas donné puisque notre jour est de la ramener donc le bruitage qui est notre mode propre d'agir vous voyez la parole et ses signes vocaux etc ils n'ont ni l'avantage de la musique qui peut se passer des enchaînements du sens de l'énoncé ni l'avantage du peintre qui peut entrer dans la transaction à pas de velours et en silence le silence enfin disons Cézanne devant la Sainte Victoire voilà ça c'est la condition de l'art c'est la chance du peintre pardon donc vous voulez dire que les mots proposent une limite à ce désir d'impossible à ce désir de les mots et même la chair des mots bien la chair des mots la chair des mots dans un monde il y a beaucoup de choses il n'y a pas que de la chair il y a aussi de la limite c'est à dire la chair des mots c'est les mots tels que nous les parlons c'est à dire c'est la physique du langage ça c'est la possibilité du poème mais dans les mots il y a aussi leur rapport au sens c'est à dire une circonscription strictement signifiante et cette part strictement signifiante c'est notre limite c'est l'une des raisons pourquoi d'ailleurs dans les premiers problèmes j'essayais plutôt de taper sur Lucas en fond des raisonnances que d'utiliser des mots le deuil en oeil mon oeil des premiers piétiquement sauvages au départ ils avaient pour fonction principale d'essayer d'éviter de faire des phrases d'échapper à la syntaxe et alors l'intéresse c'était quoi une espèce de transe quoi une espèce de transe sonore il y a un piétissement de vocables qui d'une fois qu'on en a fait le tour finalement nous laisse aussi démunis que dehors et il faut repartir par votre endroit essayer de trouver votre moyen de faire la contrepartie si on ne veut pas passer son temps à taper sur sa caisse comme un demeuré je tiens à faire état c'est plus qu'un embarras c'est une espèce de situation limite pour moi que l'emploi de ce mot de salut la seule part qui me paraît vaguement tenable c'est le salut de la reconnaissance c'est le salut malarméen c'est le toast porté debout mais quand t'as sauvé quand t'as sauvé quoi que ce soit au sens d'ailleurs très mystérieux ça voudrait dire qu'on parviendrait à faire qu'échappe à la perte ce dont on sait de toute façon ça n'y échappera pas il y a une contre-adoption et de la tête d'autre donc voilà je voulais faire état de ce mot dans ton dernier recueil de texte tu fais remarquablement allusion quand tu parles d'un citant Kafka enfin citant Kafka de l'écriture qu'on pria oui mais disons que je décris tu dis tout ce que tu viens de dire je décris l'opération oui ça c'est une remarque que m'avait faite à la pèche dans un entretien je vais lui expliquer des choses non j'avais écrit j'avais écrit de mon côté d'ailleurs sans aucune espèce de souvenir d'avoir lu chez Kafka je suis écrit une réminiscence mais sincèrement je ne pense pas à l'avoir lu j'avais écrit écrire c'est prier et à entendre au pied de la lettre la prière ça signifie la demande donc cela signifiait écrire c'est demander il faut entendre ça d'une manière rigoureuse qu'est-ce que c'est en effet qu'écrire c'est engager de manière présente un geste qui n'a de sens qu'à la condition qu'on en attend un effet en retour et c'est cela la demande écrire c'est être en position de demande par structure si j'écris c'est-à-dire si je mets en jeu un signe quelconque c'est en vue de la puissance des faits de ceci donc celui qui entre dans l'écriture jouant un signe est dans la position par structure vous voyez pas par vue je ne sais quelle espèce d'attente spéciale par structure dans la position d'attendre et faire autour du signe pour vérifier que c'était bien un signe donc écrire c'est prier cela doit s'entendre littéralement et lorsque Kafka avec le génie fabuleux qui écrit écrire est une forme de la prière il ne peut que faire écho à la même expérience mais avec l'intensité spéciale qui est la sienne c'est-à-dire il n'a même plus besoin d'analyser la position du scripteur lui il entre carrément si vous voulez dans le contenu de la prière comme attente connue comme attente alors que notre naïveté ou notre ignorance de nous-mêmes était que nous n'imaginions pas du tout notre position d'attente quand nous prenions la plume c'était plutôt l'inverse on avait plutôt l'impression d'être en position d'attaque si vous prenez la plume de quelque façon que vous pouvez en servir vous êtes nécessairement subordonné à l'attente de les faire autour de votre inscription c'est-à-dire dans une prison de prière mécolue comme telle mais structurellement indiscutable alors tant vous à la fois puisqu'il en est ainsi de la réalité du acte le connaître comme ce qu'il est c'est-à-dire en effet écrire c'est prier c'est-à-dire écrire c'est attendre l'effet retour au sourcing et l'un des critères qu'est-ce qui fait à nos yeux la valeur possible d'un poème c'est l'effet retour un livre que personne ne lirait il n'est pas un livre vous savez une phrase qui n'ouvre tout comme ce nom n'est pas une phrase une parole qui ne serait adressée par personne à personne c'est une parole donc si nous entrons dans la transaction symbolique nous y sommes immédiatement dans la position d'un élément qui attend contrepartie donc c'est la parole la fonction de donner contrepartie mais elle attend elle attend l'effet retour puis la vérifie comme une parole sans pouvoir savoir ce qu'est sans pouvoir savoir ce qu'est cette contrepartie qu'elle en soit ça peut être ça peut être des effets de toutes sortes mais donc il serait quand même extraordinaire qu'ils puissent avoir l'ambition qu'ils ont ce qu'ils ont savoir celle de sauver ce qui est voué à la perte idéalement disons le très très grand poème c'est celui qui parmi un vrai a sauvé la totalité du monde comme tel pour cela seulement que cela ait été dit peut-être qu'au fond la formulation de ce vœu même si elle est tout ce que nous pouvons faire c'est déjà faire quelque chose et par là peut-être c'est l'effet en vérité et obtenir une partie de ce que nous regardons comme impossible à obtenir et c'est là qu'il y a un contre-retour qui est un peu fou aussi c'est-à-dire que plus le temps passe et plus je me persuade que ce que j'imaginais plus jeune être des audaces et absolument privé de toute espèce de position de devoir attendre que ce soit d'autre chose que la pure puissance de l'effet d'art c'était déjà emporté par quelque chose de plus grand que ça qui m'apparaissait en rien et qui fait que dans le langage nous sommes déjà emportés par une constellation infinie de signes et qui eux-mêmes sont des enfin je ne sais pas sont les héritiers de tant de signes c'est le langage qu'on ne porte pas du tout nous qui l'apprime donc il y a des nuages vous voyez de signification latente qui errent plus ou moins et de temps en temps vous espérez recueillir quelques miettes du festin mais enfin il y a quand même une ambiguïté en fait du mot salut à nos yeux parce que mais est-ce qu'il est-ce qu'il est jamais très bien dans le temps est-ce qu'il est pensable que le poète existe sans que dans son inconscient en inconscient du poète il n'y ait pas ce désir entre guillemets fou de sauver le monde par le verbe dans son inconscient quelque part au moins enfin j'en sais bien un peu même si c'est que c'est faux même si il n'est bien pas même si il n'est bien pas fou mais en éducant les poètes n'existent pas ce qu'on appelle un poète c'est toujours l'effet de lecture d'un poème six poèmes il y a quand il peut exister les poèmes mais le poète se vérifie la possibilité d'un poète se vérifier à la lecture d'un poème réel bon il existe des poèmes nous avons reçu à ce moment le texte dans des états divers mais nous pouvons lire quelque chose donc nous sommes portés à apporter ces textes à des auteurs c'est la croyance à un auteur en appellant un poète pourquoi pas le monde ne me gêne pas à ce titre quelqu'un a bien fait cela de manière ou d'une entreprendre des poèmes ceux qui ont écrit des poèmes mais je ne crois pas que le poète précède le poème mais c'est exactement l'inverse c'est-à-dire ce qui se fait dans le poème le poème entre guillemets met un effet conséquent donc il est purement virtuel le poème entre guillemets donc je ne discute pas avec les poèmes je discute avec des hommes normaux et je lis des poèmes six poèmes il y a quelle sorte d'effet peut bien avoir la lecture d'un poème mais justement on nous parle le sentiment de de la possibilité de au moins de certaines certaines occurrences de ce que nous pouvons échapper nous pouvons faire qu'une petite part de ce qui est n'aille pas simplement à la perte voilà finalement bon allez-y finalement vous êtes vous témoignez dans le poème que un sujet c'est un désirant même s'il sait que le désir ne sera jamais satisfait j'arrête ne cesse pas il n'est sujet qu'à être désirant sinon il n'est pas c'est l'autre quand il y a du désir dans le sujet ça ne l'est pas de nous mais il n'aura pas c'est une bouée lancée à la mer mais il ne peut pas être satisfait il ne serait plus ouvert on peut le craindre on peut le craindre mais il y a un désir c'est sûr et il est probable qu'un poème rencontre quelque part c'est limite donc oui mais de dire cela c'est déjà quelque chose considérable c'est l'expérience à laquelle nous sommes exposés sans sexe est-ce qu'il y aura peut-être un dernier commentaire une dernière question pour Oskar sinon alors on va laisser une très petite pause